Dites aux politiques sur Europe 1, bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors ce lundi, Vincent s'ouvre le 105e congrès de l'Association des maires de France. La star du jour sera son président, David Lissnard, maire de Cannes. Alors il dit se concentrer sur cette tâche de président de l'AMF, mais quand même il y a des signaux indiquant peut-être une ambition politique plus large. Est-ce que David Lissnard vise la présidence de la République, Vincent ? L'intéressé vous jurera que non Dimitri, qu'il est trop lucide sur lui-même et pas assez narcissique pour afficher une telle ambition. Cette simplicité naturelle fait même partie de son succès. Mais parallèlement, David Lissnard est à la tête d'une force nationale, Nouvelle Énergie. Il a installé avec succès son siège parisien il y a quelques semaines comme on lance un mouvement conquérant. Il participe pleinement aux débats publics sur la politique intérieure, mais aussi sur la politique extérieure. Il a notamment critiqué sévèrement les revirements d'Emmanuel Macron sur le Proche-Orient. Il répète qu'au regard des sondages, Laurent Wauquiez n'est pas le candidat naturel de la droite et qu'une primaire n'est pas illégitime. Comme représentant des maires, il joue volontiers le mano à mano avec le président Jacobin et centralisateur. L'observateur verra assez facilement un faisceau d'indices concordants montrant que David Lissnard n'est pas seulement à Cannes une star locale et qu'il compte bien avoir un rôle national. Pour le moment, la seule élection à laquelle il est candidat, c'est celle de la présidence de la tête de l'AMF. Pour être conduit à la tête de l'AMF, c'est un fait. Beaucoup l'ont poussé à se présenter à la primaire en 2021, primaire de la droite, ce qu'il a refusé. Même chose lors des élections à la tête de LR il y a un an. Ses partisans étaient favorables aussi à ce qu'ils prennent la tête de liste du parti aux européennes, offre qu'il a décliné. Mais chacun de ces scrutins aurait pu lui donner la notarité qui lui manque. Mais David Lissnard préfère construire lentement, mais sûrement, sa proposition politique. Au risque de ne parler qu'au français, ils sont de moins en moins nombreux, qui suivent de près la politique. Après avoir émergé par une charge salutaire contre la bureaucratie, il a donné un ton direct et authentique aux débats publics trop souvent standardisés. Et tout cela séduit fortement les premiers cercles, ceux des élus et des commentateurs, mais n'a pas encore franchi le mur de l'opinion. Lissnard n'est pas devenu une marque comme Macron, Mélenchon, Le Pen ou même Zemmour. Le meilleur moment de l'ambition politique, vous savez, c'est quand on monte l'escalier et pour le moment le maire de Cannes repousse la montée des marches, peut-être pour ne pas rater son face-à-face avec les Français. Alors il faut dire que la configuration pour la droite n'est pas simple, Vincent. Il est certain qu'avec un électorat fugitif, les uns partis chez Macron, les autres chez Zemmour, un candidat Laurent Wauquiez invisible mais déterminé, la partie est extraordinairement compliquée. Mais l'espace existe aussi pour raconter l'histoire d'un maire ancien commerçant qui veut rendre à la puissance publique un peu de simplicité et beaucoup d'efficacité. Quand Emmanuel Macron s'effacera, David Lissnard estime qu'il a les arguments pour séduire un électorat qui va de Renaissance à Reconquête. Mais il reste une inconnue à cette équation, l'envie de l'intéresser lui-même. Une telle ambition exige une sauvagerie presque animale, un sentiment d'élection personnelle et personne n'est capable de dire si David Lissnard porte en lui cette certitude intérieure. On se souvient, Dimitri, que son prédécesseur à la tête des maires de France, François Baroin, avait lui aussi sur le papier toutes les qualités pour la fonction suprême, mais il aimait trop la vie pour la sacrifier à une aventure incertaine. On touche là au mystère des êtres. Le pouvoir est une conquête, un sacrifice et peut-être même une folie. Il ne se donne qu'à ceux qui sont prêts à tout pour le conquérir. Comme le disait le général de Gaulle, on peut camper sur une position en entendant la soupe, mais on ne peut remporter la victoire sans combattre. A bon entendeur, l'édito politique sur Europe. Merci Vincent Trémolet de Villers. Je signale la une du Figaro ce matin. Justement, la grande inquiétude des maires de France, après une année marquée par la recrudescence des violences à l'encontre des élus locaux. Inquiétude budgétaire aussi, après la suppression de la taxe d'habitation. Très bon début.